Salam alaykoum wa rahmatullah, bienvenue dans cette vidéo où l'on va voir la correction d'un exercice du chapitre l'ordre dans l'ensemble R. Exercice D. A et B étant d'un nombre réel tel que 0 inférieur strictement à A inférieur strictement à B, on pose A égale racine carrée de A moins racine carrée de B et B égale racine carrée de A plus 1 moins racine carrée de B plus 1. La première question, montrez que A et B sont strictement négatifs. La deuxième question, montrez que A sur B est strictement positif et A sur B est supérieur strictement à 1. Puis, comparez A et B. Commençons par la première question, montrons que A et B sont strictement négatifs. On a A égale racine carrée de A moins racine carrée de B. Alors, on va comparer racine carrée de A et racine carrée de B. Pour cela, on va calculer la différence des carrés. On a racine carrée de A au carré, c'est A. Racine carrée de B au carré, c'est B. Et A moins B inférieur strictement à 0 car A inférieur strictement à B. Cela signifie que la racine carrée de A au carré est inférieure strictement à la racine carrée de B au carré. Et puisque racine carrée de A et racine carrée de B sont strictement positifs, Alors, je garde le même ordre. C'est-à-dire, j'aurai racine carrée de A moins racine carrée de B. Le même ordre que racine carrée de A au carré et racine carrée de B au carré. Racine carrée de A au carré, pardon, inférieure à racine carrée de B au carré. Et par suite, racine carrée de A moins racine carrée de B est inférieure strictement à 0. Cela signifie que A est inférieure strictement à 0. Le deuxième cas, déterminons le seigne de B. On a B égale à cette expression. C'est de la même manière que le nombre A, ou bien l'expression A. On va comparer la racine carrée de A plus 1 avec la racine carrée de B plus 1. Pour cela, on va calculer la différence des carrés. Racine carrée de A plus 1 au carré, c'est A plus 1. Racine carrée de B plus 1 au carré, c'est B plus 1 entre parenthèses. Puisque ici, j'ai moins. Après, on va éliminer les parenthèses. Alors, on va changer le signe de chaque terme. On aura moins B moins 1. Et, moins 1 plus 1 sont d'un nombre opposé. Alors, leur somme est égale à 0. Donc, on aura A moins B. Et, d'après la question ou bien les données d'exercice, A est inférieure à B. C'est-à-dire que A moins B est inférieure strictement à 0. Et A moins B, c'est cette expression. Donc, cela signifie que racine carrée de A plus 1 tout au carré est inférieure strictement à racine carrée de B plus 1 tout au carré. Et, puisque les deux racines sont strictement positives, donc, on garde l'ordre. C'est-à-dire qu'on aura racine carrée de A plus 1 inférieure strictement à racine carrée de B plus 1. Et, par suite, la différence de ces deux nombres, le plus petit moins le plus grand, est inférieure strictement à 0. D'où le nombre B est négatif strictement. La deuxième question, montrons que A sur B est supérieure strictement à 0 et A sur B est supérieure strictement à 1, puis comparons A et B. On a, d'après la question précédente, A inférieure strictement à 0, même chose pour B. Alors, cela signifie que A sur B est strictement positif, car le négatif divisé par le négatif est positif. Pour le deuxième cas, A sur B supérieure strictement à 1, on a A sur B égale à cette expression. On va multiplier le nominateur et le dénominateur par racine carrée de A plus 1 plus racine carrée de B plus 1. Le but, c'est de compléter l'identité remarquable au dénominateur. X moins Y, tout multiplié par X plus Y égale à X au carré moins Y au carré. Le nominateur reste à changer. Racine A plus 1 tout au carré, c'est A plus 1. Même chose pour racine carrée de B plus 1 au carré, c'est B plus 1 entre parenthèses, puisqu'ici la racine est précédée par le signe moins. Après, on va enlever les parenthèses, alors on aura moins B moins 1. Et après, moins 1 et 1, c'est de nombre opposé, leur somme égale à 0. Donc, on aura au dénominateur A moins B. Puisque A et B sont positifs, d'après les données d'exercice A, alors j'ai le droit d'utiliser la racine carrée. Donc, on aura racine A au carré moins racine B au carré. Et si c'est une identité remarquable, X au carré moins Y au carré, c'est X moins Y, tout multiplié par X plus Y. On remarque que le nominateur A et le nominateur contient un facteur commun. Alors, on va simplifier avec ce facteur, racine A moins B, racine A moins B. Alors, elle nous reste cette expression. Donc, il faut montrer que cette expression est supérieure strictement à 1. On a, d'après les données d'exercice, A, elle est entre 0 et 1. A inférieure strictement à A plus 1 et B inférieure strictement à B plus 1. Alors, ici, A est positif, B aussi est positif, alors j'ai le droit d'utiliser les racines. Et si j'utilise les racines, je garde le même ordre. J'ai ici inférieure strictement, inférieure strictement, même chose. Inférieure strictement, inférieure strictement. Alors, on aura racine carré de A, elle est inférieure strictement à racine carré de A plus 1. Même chose, racine carré de B, elle est inférieure strictement à racine carré de B plus 1. Après, j'ajoute les côtés ou bien les membres des inégalités, membres à membres, alors l'ordre ne change pas. Racine A plus racine B, le voilà dans le premier côté, il est inférieur strictement à racine A plus 1 plus racine B plus 1. Je divise les deux côtés de l'inégalité par racine A plus racine B. Racine A plus racine B, il est strictement positif, car A et B sont strictement positifs, alors l'ordre ne change pas. Racine A plus racine B, il est strictement positif, alors ici c'est 1, le même nombre au nominateur et au dénominateur, donc on aura 1, et ici c'est l'expression de A sur B, donc on aura A sur B est supérieur strictement à 1, ce qu'il fallait démontrer. Par suite, je multiplie les deux côtés de l'inégalité par B, et d'après la question numéro 1, on a montré que B est strictement négatif. Ici, on multiple l'inégalité par un nombre négatif, on change l'ordre. Alors, on aura A sur B fois B, inférieur strictement, car ici j'ai supérieur strictement, l'ordre change, inférieur strictement à 1 fois B. Ici, je simplifie avec B, alors il nous reste A au premier côté, et le deuxième côté c'est 1 fois B, c'est B. D'où A est inférieur strictement à B, et voilà la comparaison de A et B. Avec ça, mes chers élèves, on a terminé cet exercice, je vous remercie pour votre attention, et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.